Il est 7h-3, Daniel Morin ! Vous voilà de retour, vous êtes content de revenir, ça se voit ! Ah oui, je suis de retour, mais Eric, vos qualités d'observateur sont dignes de celles des renseignements les plus fins ! My name is Delvaux, Eric Delvaux, oui je suis là ! Et qu'est-ce qui s'est passé pendant que je n'étais pas là ? J'en reviens, l'affaire Fillon n'a pas bougé, pas évolué, je pensais encore d'une semaine ce serait bouclé, que François aurait dit « fuck off everybody », qu'il serait à l'heure où je vous parle installé en Mayenne, assis au coin du feu, pendant que Pénélope lui tartinerait amoureusement des tartines de rillettes, et ben non, il est toujours là, accroché tel la moule de l'espoir au rocher de la conquête présidentielle. J'ai appris également, et ça, ça m'énerve, ça m'agace, j'ai appris qu'on avait découvert en moins d'absence un nouveau continent, rien que ça, Zealandia, 5 millions de kilomètres carrés au sud-ouest du Pacifique, oui c'est des chercheurs australiens qui le disent « ben voyons carrément un nouveau continent, 5 millions de kilomètres carrés, personne ne l'a jamais vu, genre, ben on ne l'a pas vu parce qu'il est sous l'eau », rajoute les soi-disant chercheurs, « comme par hasard, il est sous l'eau, c'est bien pratique, vous foutez de qui les Australiens ? Je sais bien qu'on s'en remerde chez vous, mais c'est pas des raisons pour dire des conneries, mon frère, qu'on fasse attention à vous, 5 millions de kilomètres carrés ». Vous croyez qu'il n'aurait pas été au courant Anthony Bélanger ? Hein ? Lui qui sait ce qui se passe dans n'importe quel boui-boui du tiers-monde, il n'a jamais entendu parler de Zealandia ? Mais oh de qui se moque-t-on, nom de Dieu ? Bon allez, pour finir, note plus optimiste, j'ai appris que Donald Trump avait fait un carton ce week-end, en Floride. Et parmi les différentes interventions, dans la famille Trump, il paraît que Mélania, la femme à Donald, a fait aussi un beau discours qu'elle a commencé en récitant le « Notre Père ». Eh ben voilà, voilà enfin quelqu'un qui a des valeurs et qui sait les transmettre. On devrait faire pareil, nous ici à France Inter, un peu de religieux, un peu d'esprit chrétien, ça donnerait un peu de hauteur au débat. – France Inter, le 5-7. – Mes bien chères sœurs, mes bien chers frères, bienvenue dans le 5-7, je suis le père d'Eleveau et béni soit le Seigneur qui nous offre encore une bien belle journée, j'en suis sûr. Nous verrons en détail ce que Dieu a prévu aujourd'hui concernant la météo, une météo que nous détaillera la très sainte Carmélite, mer supérieure Planchon. Aujourd'hui est un grand jour, car vers 6h45, nous tenterons d'exorciser celui qui, il y a encore deux ans, était un séminariste plein d'avenir, mais qui aujourd'hui semble possédé par le démon du vice et de la fornication la plus sordide, pour ne pas dire la plus dégueulasse, le pauvre frère Bélanger. Comment ça va Anthony ? – T'es gueule d'Eleveau, j'ai le string en feu. – Eh bien, belle matinée, ma foi en perspective. Et enfin, à cette heure, je laisserai la place à celui que, bien sûr, vous attendez tous. Eh oui, celui qu'on surnomme le Saint-François d'Assise de l'actu, le Saint-Marcelin de l'info, la sor-sourire de l'interview. Patrick Papamobile Cohen, un très saint homme qui n'hésite pas à s'expatrier pour diffuser la bonne nouvelle, comme aujourd'hui par exemple, où il évangélisera depuis les dom-toms du côté de Créteil. – Ah oui, il passe au tribunal Patrick, vous êtes là. – Ah enfin, ça y est.